Bonjour, je m'appelle Rosa Aguilera et je partage des vidéos tutoriels tous les jours sur mon canal YouTube. Aujourd'hui, on va travailler sur Ustrasana, une position qui peut être déboutante et qui nous sert à ouvrir les cœurs, les hanches et à assouplir les dos. On commence ? Très bien, on va commencer avec une petite salutation A, un Surya Namaskar A traditionnel. On inspire ici et on va les modifier portant les cépaule en arrière, les bassins en avant. Je vais répéter les gestes, peut-être on peut écarter légèrement les jambes. Inspirez ici un peu d'assana et expirez et allez vers l'arrière. Activez vos l'aubar. Si ça vous fait mal, vous pouvez tout simplement mettre les mains derrière votre dos et expirez ici. Inspirez. 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 Expirez. Pliez le genou si nécessaire. Inspirez. On marche vers l'arrière. Inspirez. On va passer ici deux ou trois respirations. Vous voyez que mon bassin. Vous voyez que mon bassin est activé et que je ne suis pas écrasé contre le sol. Inspirez. 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 Inspirez ici et on va directement appuyer les genoux. Inspirez. Madhyadasana. Position du chat. On inspire ici, on cadre notre dos vers le ciel. Essayez de ne pas pencher vers le sol. Activez les cépaule en arrière. Et inspire vers le sol. Expire. Expire. Inspire ici. Expire. Inspire et reviens vers tes talons. Si vous avez besoin, utilisez un brique pour vous asseoir et joindre vos genoux. Torsion simple. Torsion simple. Je vais porter les bras gauches à l'extérieur de la jambe droite et appuyez ma main gauche sur l'autre brique. Inspire. Comme vous voyez, je ne m'efface pas. J'essaie d'activer mon dos et d'activer mon Vianabandara. Le nombril vers la colombe. Un, deux. Et trois. Côté opposé. Je passe mon bras à l'extérieur et j'active mon dos. Je peux aller plus loin avec mon bras. Un, deux. Et trois. Inspire ici. Crochette. Les deux mains derrière ton dos. Si tout est sans à l'aise, aussi ça peut être un reverse namaskar. Si tout est sans pas à l'aise, Kalimdra. Trois respirations ici. Un, deux. Et trois. Expire. Valasana. On garde les mains en couple. Inspire ici. On enlève notre brique. Et on va porter maintenant la jambe droite devant nous. Quand je vais venir en arrière, je vais propulser l'autre côté de mon bassin vers l'avant. Inspire ici. Expire. Appuie ta main dans le talon postérieur. Si cette position est trop compliquée pour vous, utilisez un brique à l'extérieur de votre talon. Inspire. Expire. Actif ton bassin. Essayez de maintenir les deux côtés du bassin parallèles et pas décalés. Si vous avez des soucis cervicales, vous pouvez maintenir légèrement la tête. Un, interrovert sur les mentons vers la poitrine. Et trois. Expire. Et tout simplement relâchez ici. On respire. Respire. Inspire. Charge les jambes. Vous pouvez aussi utiliser un brique pour vous soulever et maintenir la main après. La version plus avancée vient sur les genoux. Deux. Et trois. Respiration. Ici, je reviens. Et je relâche. Très bien. On va inspirer ici et rentrer vraiment dans la position, dans Oustrasana. Il y a un poète, Khalil Jivran, qui disait que le corps est l'arc, l'instrument de l'esprit. Donc Oustrasana est un peu cet arc. On va pousser toute la colonne pour former un arc. Mais cette extension, c'est parfois compliqué d'atteindre la première fois. Donc on va répéter trois fois Oustrasana pour pouvoir approfondir dans la position. La première fois, on peut utiliser un brique. Si vous voulez plus d'estabilité, vous pouvez garder deux briques dans ce sens-là. On inspire ici. On écarte les genoux à niveau des épaules. Et on appuie les mains. Là, j'écarte aussi légèrement les pointes de pieds où je peux appuyer mes sorties. Ça, c'est la variation moins avancée. Si vous avez mal le genou dans cette position, il suffit de plier votre tapis deux ou trois fois pour les protéger. J'inspire. Et la première chose que j'ai faite, c'est le même exercice de la salutation. J'ouvre ma poitrine. J'inspire et j'ai grandi en activant mon dos. Et j'expire ici. Si je suis à l'aise, je peux déposser les dos de mon pied. Si je ne suis pas à l'aise, je reviens ici. N'oubliez pas d'activer profondément les muscles centrales. Donc, les abdos et aussi les périnées. Et j'inspire ici. Inspire à nouveau. Maintenant, on va porter une seule main derrière nous dans notre brique. qu'on peut situer entre les talons. Inspire. Adha, Ustrasana. Expire. Réveillez. Inspire. Expire. Expire. Très bien. On va tester maintenant. Une variété un peu plus avancée. On dessine notre brique entre les talons. On inspire ici. Et on décale la position de la hanche au-delà de nos genoux. Si vous êtes confortable, vous pouvez serrer un tout petit peu les jambes. Et pour vous aider à garder la tension entre les jambes, vous mettez un brique. Vous remontez votre élevis. Vous remontez votre élevis. Inspirez. Et allez un peu plus loin. Si vous perdez la brique, vous pouvez la remonter un tout petit peu. Et trois respirations ici. Et on va essayer d'aller vers le talon. Oustrasana complet. J'inspire. Et je tourne le pont de la main vers l'extérieur. J'inspire et j'attrape la brique. Je la saisis au milieu. Et je propulse mon bassin vers la barre. Je relâche la cervicale. Si j'ai des soucis cervicales, je maintiens le menton vers la poitrine. A partir de là, vous pouvez approfondir. J'enlève mon brique. J'inspire. J'inspire. Et je re-essaie. J'attrape cette fois mes talons et je continue à propulser mon bassin vers là-bas. Inspire ici. Et j'inspire. C'est une action de la colonne. Je teins mon arbre. Expire. Une troisième fois. Inspire. Maintiens. Expire ici. On peut garder la brique. Et se relâcher dans un balasana traditionnel. À Australien, on peut l'attribuer les propriétés aussi, des renforcements du système immunitaire. parce que ça active complètement la production hormonale, ça ouvre la cage thoracique et c'est aussi une position géniale pour les matins, pour se réveiller et pour se décontracter le soir avant d'aller dormir. Je vous remercie et je vous dis Namasté. Merci beaucoup.